bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui j'ai utilisé le tarot des sirènes et l'oracle de l'éveil intuitif comme d'habitude c'est une guidance intemporelle valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout monde donc fait preuve de discernement ne prenez que ce qui résonne en vous ce qui correspond à votre situation alors la première carte ici c'est la 4 de coupe alors il y a la fin d'une illusion ou alors une période d'ennui quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné pour vous ou qui ne répond pas à vos attentes vous prenez conscience aussi peut-être que vous avez fait fausse route que ce soit dans une situation ou dans une relation alors que ce soit eux dans le dans le travail dans votre foyer ou dans le domaine amoureux j'ai l'impression qu'il ya une sorte d'ennui qui ressort une sorte de lassitude vous pouvez réfléchir chercher l'inspiration et apporter de vous même quelques petits changements dans votre situation afin de vous redonner l'envie d'avancer donc on vous conseille de prendre les choses en main de faire des petits changements qui pourront vous ramener cette envie d'aller de l'avant cette envie d'aller plus loin de changer quelque chose parce que ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné qu'il faut tout laisser tomber il ya d'autres voies possibles si vous vous demandez si votre situation peut changer ou si vous allez rencontrer quelqu'un par exemple la réponse est oui mais il faut déjà vous ouvrir à cette possibilité il faut ouvrir votre coeur et ne pas rejeter toutes les possibilités donc vous voyez en fait sur cette carte on a quelqu'un ici qui est plongé dans l'ennui ou dans la tristesse et il y a ici une personne qui arrive avec une coupe et en fait cette personne elle est tellement concentré sur sur sa situation qu'elle ne voit pas cette personne qui arrive donc c'est un peu le conseil en fait on vous invite vraiment à ouvrir les yeux à avoir un autre regard sur votre situation parce que ici il y a une possibilité qui se présente mais vous risquez de ne pas la voir alors 4 2 1 tac vous avez besoin de sécurité et de stabilité au niveau matériel et financier c'est ce qui ressort ici alors votre travail va porter ses fruits si vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple cette carte peut représenter une proposition quelque chose qui arrive si vous étiez en contrat temporaire on peut imaginer ici qu'il y a quelque chose de plus sûr comme un contrat beaucoup plus long voire une embauche en tout cas la situation vous permettra d'envisager de nouveaux projets 9 dp si vous acceptez de vous ouvrir et de travailler sur vos blessures émotionnelles et bien il y aura des opportunités pour vous donc c'est à vous seul de prendre la décision vous pouvez rebondir toutes les conditions sont réunies pour que vous viviez une belle histoire mais c'est à vous de le décider j'ai l'impression aussi que quelque chose vous fait peur ici ou alors vous avez une vision erronée de votre situation parce que vous êtes encore dans ce mode protection donc prenez du recul dépassez ce conflit intérieur qui vous ronge adopter de nouvelles habitudes et changer aussi votre façon de penser alors l'as de coupe donc une très belle carte positive l'as annonce déjà un nouveau départ et l'as de coupe il annonce le don de l'amour il annonce des événements sur le plan émotionnel nouvelles relations ou projet dans une relation existante par exemple les émotions positives se manifestent aller vers ce qui vous plaît vraiment alors dans le domaine professionnel et bien cet as il annonce de la créativité et de l'évolution aussi de même que pour une activité on a une évolution aussi à condition de faire vraiment ce que vous aimez quelque chose qui vous tient à coeur portera ses fruits donc ici le conseil c'est vraiment de suivre votre coeur et votre intuition et de ne pas aussi avoir peur de vous engager pleinement page de bâton alors le page de bâton il annonce un changement suite à une nouvelle ou un événement donc ici il peut y avoir une proposition des négociations à contrat vérifier bien si tout vous convient avant de donner votre accord en tout cas ici c'est le moment de vous exprimer de communiquer il ya peut-être un rendez vous une réunion un entretien en tout cas on a ici vraiment ce qui ressort une proposition avec des négociations votre quotidien va changer vous allez aussi peut-être pouvoir mettre fin donc à une à une routine il ya quelque chose qui va vraiment changer pour vous alors numéro 2 si la grande prêtresse donc il y a une attente qui se termine ici vous allez sans doute conclure quelque chose le message important c'est de vous investir dans des projets qui vous tiennent à coeur c'est vraiment le message aujourd'hui investissez vous selon vos valeurs et investissez vous aussi pour de bonnes raisons donc faites vous confiance et aller chercher les réponses en profondeur c'est le moment de vous relier à vos guides ici un pour pour vraiment bien recevoir les signes les messages c'est le moment de suivre votre intuition page de pintacle alors le page de pintacle il annonce lui aussi des nouvelles et il confirme ce changement qui arrive donc il y a des progrès dans une situation et vous allez retrouver de l'énergie c'est le tout début de quelque chose on a des bonnes nouvelles ici concernant le domaine matériel et le domaine financier ainsi que le domaine professionnel donc il ya bien une offre pour moi qui se présente pour vous c'était quelque chose qui va se faire par étapes ou alors il ya eu un début de quelque chose où vous avez proposé quelque chose ou alors vous avez proposé votre candidature et ici on a quelque chose qui revient en fait ça peut être aussi l'occasion d'un second entretien d'un second rendez vous ou alors une confirmation en tout cas c'est bien le début de quelque chose donc on a une offre qui se présente pour vous amélioration financière proposition professionnelle proposition aussi par rapport aux matériels et au logement en tout cas ce qu'on vous dit à travers cette carte c'est que quelque chose vous fait signe vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose ici vous êtes accompagné un peu y avoir des petits coups de pouce ici alors numéro 15 alors autre conseil regardez bien la situation en face faites les bons choix alors pour faire le bon choix il faut bien sûr prendre une décision de façon détachée ne faut pas prendre de décision dans la précipitation ni sous le coup des émotions faut vraiment faire le vide en vous faire entrer le calme écouter vos besoins écouter vos ressentis votre intuition ce n'est qu'en prenant soin de vous que vous pourrez envisager votre avenir sereinement alors il y a différents messages ici selon votre situation le premier on a une situation qui peut changer à condition que vous passiez à l'action si vous ne faites rien il ne peut y avoir de résultat autre message donc vous prenez celui qui vous correspond le mieux donc autre message vous êtes peut-être en ce moment esclave d'une relation ou d'une situation quelque chose qui en demande beaucoup trop et il faut vraiment affronter ce problème pour sortir de cette situation négative autre message il peut y avoir des relations difficiles à la maison en couple ou au travail mais vous n'osez pas dire ce que vous pensez ou vous n'osez pas partir certains n'osent pas sortir de leur routine qui s'est vraiment bien installée maintenant donc il y a quelque chose qui ne vous convient plus mais en même temps vous avez peur de sortir de votre zone de confort vous avez peur de prendre des risques parce que vous avez peur de perdre quelque chose vous avez peur du manque cette carte d'une manière générale elle nous parle de quelque chose de négatif qui vous retient donc ça peut être des choses vraiment très différentes selon chaque personne et selon chaque situation mais vraiment ici ça représente quelque chose qui vous bloque donc quelque chose qui vous fait rester dans une situation négative quelque chose qui peut même vous empêcher d'accepter une opportunité donc il faut vraiment bien réfléchir ici à ce que vous voulez alors 8 d'épée premier conseil si vous pensez à vous vous allez retrouver le calme intérieur vous pouvez par exemple si vous si vous le pouvez demander conseil à une personne neutre qui vous donnera un avis sur la situation vous êtes tout à fait conscient de ne plus être à votre place et il est nécessaire de trouver la solution donc acceptez d'avoir un autre regard sur ce qui se passe acceptez de remettre en cause vos croyances et vous verrez qu'un début de solution va apparaître pour vous vous avez le sentiment d'être piégé mais on vous dit ici que vous pouvez vous libérer de ce qui vous retient il faut faire preuve de détermination et il faut regarder votre situation sous un autre angle alors carte 64 ici alors en premier lieu et bien cette carte elle nous montre votre capacité à transformer une situation une épreuve ou un chagrin vous voyez c'est la carte du phénix donc ça ça prouve que vous pouvez sortir de votre situation que vous pouvez transformer les choses vous avez de la force et vous avez de l'endurance vous pouvez dépasser cet obstacle donc vous êtes tout à fait capable il y a quelque chose de positif qui peut prendre place il y a un renouveau un nouveau départ qui vous fait signe mais n'oubliez pas que c'est à vous de prendre la décision alors 58 alors avec cette tour on a déjà une première image de hauteur donc vous êtes capable de prendre de la hauteur ayez confiance en vous la tour c'est un signe d'évolution et de construction aussi au niveau professionnel vous avez la possibilité d'évoluer n'hésitez pas à repousser les limites tentez votre chance ne restez pas enfermé dans ce que vous connaissez par coeur dans le domaine amoureux il y a la possibilité ici de consolider un lien parce que la tour représente une construction ici une relation solide quelque chose qui va durer dans le temps donc vous pouvez ici vivre une très belle histoire qui va s'inscrire dans la durée j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de libération vous allez sortir d'un enfermement alors ça peut être un enfermement professionnel ça peut être un enfermement dans une situation au niveau familial on a quelque chose qui ne vous convient plus ça peut être aussi le fait de quitter une relation qui vous empêche d'être vous-même et à l'inverse avec cette tour vous pouvez clôturer une longue période de célibat c'est ce que je ressens aussi ici donc il y a une libération que vous commenciez quelque chose ou que vous clôturiez quelque chose si vous clôturez une longue période de célibat c'est parce qu'il y a un nouveau projet une nouvelle rencontre ou un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà alors longue période de célibat je pense aussi à une longue période de solitude pas forcément parce que vous vivez seul vous pouvez être en couple ou vous pouvez vivre avec vos enfants aussi il n'empêche que vous pouvez vous sentir très seul donc pour moi ici peu importe votre situation le premier message que je ressens c'est vraiment le fait d'être libéré et de vous sentir mieux vous sortez d'un enfermement qui peut être bien différent selon chacun d'entre vous mais en tout cas on a une sorte de libération ici alors 29 ici c'est votre capacité à faire partie d'une nouvelle famille d'une équipe ou d'un groupe peut-être même d'une nouvelle entreprise par exemple donc on a un changement d'environnement pour moi et un changement dans vos relations aussi le fait de travailler avec de nouvelles personnes par exemple le fait de rencontrer de nouvelles personnes de vous faire de nouveaux amis et puis aussi le fait de faire partie d'une nouvelle famille par exemple alors 46 donc vous allez changer de situation la lance elle représente l'action en fait donc carte d'action carte de rapidité peut-être aussi il peut y avoir une accélération dans certains événements en tout cas c'est une carte qui vous invite à prendre les choses en main donc c'est une période propice au déplacement aussi et aux démarches vous allez pouvoir prendre une décision donc la façon dont vous allez gérer votre situation sera très importante on a un début de relation ici ou un rapprochement dans le domaine amoureux alors 46 le 44 pardon les 46 j'étais restée sur ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer ici alors donc dans le domaine amoureux ce que je vois ici c'est c'est un début de relation ou un rapprochement ou une relation existante qui peut passer un cap supérieur et j'ai aussi des nouvelles au niveau professionnel quelque chose qui vous tient à coeur ici parce qu'on a on a cet as de coupe qui apporte beaucoup d'émotion donc c'est quelque chose qui vous tient à coeur c'est un projet ou une activité un travail quelque chose que vous aimez donc il y a un passage à l'action ici donc soit vous recevez une proposition une nouvelle ou un accord mais ici vous allez pouvoir démarrer quelque chose aussi donc je reprends avec la 44 donc l'image des papillons qui annonce de la légèreté dans votre quotidien ou dans votre situation donc ici c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle en fait donc ça allège votre esprit on vous invite quand même au lâcher prise parce que c'est toujours positif laissez-vous aller à la détente laissez-vous porter par les événements qui se mettent en place on a quelque chose qui est en train de se transformer on a quelque chose qui va apporter beaucoup de légèreté un grand soulagement ou une libération d'un poids du passé j'ai encore cette notion de libération vous voyez ici on a une porte qui va s'ouvrir une solution qui va se présenter à vous donc vous allez avoir une idée ou peut-être même un déclic dans tous les cas vous allez vers du mieux alors 54 donc la lanterne qui éclaire les zones d'ombre la lanterne qui vous permet de voir la solution d'apercevoir une porte de sortie dans tous les domaines donc cette carte elle parle d'apaisement bien sûr puisque vous trouvez la solution vous y voyez plus clair dans votre situation donc solution compréhension qui permettent le départ le point de départ c'est le point de départ finalement de vos nouveaux projets c'est aussi un signe de protection et d'espoir ici c'est la petite la petite lumière ici qui vous guide en fait alors 45 une carte qui annonce un nouveau cycle donc vous avez ici le scarabée et le phénix on a une renaissance très positive pour vous vous entrez dans un cycle d'ouverture et vous pouvez vraiment tout transformer alors au niveau professionnel on parle d'un aboutissement aboutissement de vos efforts de tout votre travail dans le domaine amoureux on a une belle histoire vous entrez dans un tout nouveau cycle qui peut vraiment apporter beaucoup à condition de vous investir donc vraiment dans tous les domaines on a une belle possibilité ici alors le scarabée je crois qu'il porte chance aussi qu'il porte bonheur c'est vraiment l'annonce de quelque chose de nouveau une nouvelle période et ici vous avez l'arc-en-ciel ici qui est aussi un signe de l'univers et qui est aussi porte bonheur alors 43 c'est la carte du travail vous voyez avec la petite abeille la carte des efforts de l'organisation rappelez-vous que rien ne peut se faire sans votre participation ne suffit pas de souhaiter de demander il faut aussi poser des actions et prendre des décisions vous travaillez toujours en partenariat avec l'univers ne l'oubliez pas on a une période assez intense qui arrive vous allez pouvoir récolter et ressentir de la satisfaction donc on a pas mal de changements qui s'opèrent autour de vous surtout ayez confiance en vous et gardez espoir concernant votre situation l'as de coupe alors vous l'avez deux fois ici donc beaucoup d'émotions quelque chose qui vous tient à coeur que ce soit un projet un travail un nouveau lieu de vie une nouvelle relation ici c'est le coeur et les émotions qui sont mises en avant qui sont mises en avant donc ici c'est une carte d'amour et d'émotion une période d'abondance vous avez beaucoup travaillé pour y arriver n'oubliez pas ce sont les les projets qui seront faits avec le coeur qui seront très importants ici beaucoup de choses se passent et il faut gérer les émotions qui vous traversent donc on a un événement important dans le domaine personnel amoureux et professionnel j'ai une fin de cycle quand même ici que ce soit au niveau amoureux ou au niveau personnel donc la fin de cycle annonce une fin de situation et un changement vous allez ici passer un cap très important dans votre vie donc voilà pour les messages d'aujourd'hui j'espère que ça vous a apporté des réponses n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé la guidance prenez bien soin de vous je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?